Bonjour, rendez-vous aujourd'hui avec une nouvelle leçon de grammaire qui porte sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Alors, quand le participe passé est suivi d'un COD ou sans COD, il n'y a pas d'accord, aucun accord. Dans ce cas, voyons les exemples. J'ai cuillis des fleurs ce matin, cuillis I à la fin. Nous avons cuillis des fleurs ce matin, cuillis I à la fin. Donc aucun changement. Le sujet dont la première est singulier. Dans la deuxième, il est au pluriel. Donc pas d'accord. J'ai envoyé des messages à mes amis. Envoyé avec eux accent. Vous avez envoyé des messages à vos amis. Envoyé avec eux accent. Donc aucun accord. J'ai offert une montre à Marie. Pas d'accord. Vous avez offert une montre à Marie la même chose. Voyons maintenant un participe passé sans complément. Elle a appelé ce soir. Donc e accent. Nous avons appelé ce soir également sans accent. Passons maintenant au cas où le participe passé est précédé d'un COD. Ça veut dire que le COD est avant auxiliaire ou avant le verbe. Dans ce cas-là, il y a accord. Le premier exemple, les fleurs que j'ai cuillis. Cueillis, ça s'écrit avec IES. Ça s'accorde avec les fleurs qui est un COD placé avant le verbe. La fleur que j'ai cuillis. Bien sûr, ici IE parce que la fleur, ici, c'est un mot singulier. Féminin singulier. Les messages que j'ai envoyés. Envoyé accent S. Donc ça s'accorde avec les messages. Le message que j'ai envoyé. Le message ici est singulier. Masculin singulier donc accent. La montre que j'ai offerte à Marie. Offerte, ça s'accorde avec la montre qui est un nom féminin singulier. Et le bracelet que j'ai offert à Marie. Ici, bien sûr, le bracelet, c'est un nom masculin singulier. Il n'y a pas d'accord. Passons maintenant à la règle. Le participe passé conjugué avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe avec ou sans COD. Donc, le participe passé employé avec l'avoir ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. Par contre, il s'accorde en genre et en nombre avec sans COD quand celui-ci est placé avant le participe. Il s'accorde donc avec le COD mais à une condition quand le COD est placé avant le participe. Pour vérifier votre compréhension de la règle, je vous propose une série d'exercices. Écrivez correctement les verbes en couleur. Donc, il s'agit d'écrire les verbes qui sont à l'infinitif, bien sûr, comme des participe passé. Et vérifier, bien sûr, quand il s'accorde et quand il ne s'accorde pas en appliquant la règle étudiée. Pour la correction, je vais vous la mettre dans la description en bas. Et je vous souhaite un bon courage et à la prochaine. Merci. 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 Merci.